comment commentez-vous le départ de Christian Courcuff à cette période même de l'année je ne sais pas je ne sais pas parce que c'est un petit peu spécial je ne sais pas quelle raison parce que je sais bien que là je n'y en reviens pas c'est toujours dommage c'est vrai que l'équipe d'Algérie dès que les années que nous autres on a commencé beaucoup progressé c'est une équipe nationale de haut niveau maintenant et certainement peut-être une des meilleures équipes ou la meilleure équipe d'Afrique et certainement vous étiez qualifié avec la Belgique en Coupe du monde vous avez fait le deuxième tour comme j'avais dit et oui je ne sais pas ce qui est passé c'est pas je sais que c'est toujours dommage mais maintenant je crois que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on veut en parlant des raisons coach lors de ses différentes déclarations Christian Courcuff il a évoqué un projet sportif qu'il avait défini au départ avec le président de la fédération et que malheureusement ça ne s'est pas fait et aussi il a évoqué il parlait un petit peu disons de la violence dans les stades est-ce que quand on est sélectionneur coach on a le droit disons de critiquer un petit peu voilà on parle de la violence dans les stades est-ce que normalement un boulot d'entraîneur ça ça se concentre uniquement sur le terrain et sur la sélection moi je n'ai jamais eu de problème en Algérie je dois dire et certainement la violence je déteste la violence on doit protéger le football ça c'est autre chose de l'autre côté quand il y a des gens qui sont malhonnêtes et tout ça qui ne sait rien faire et là tu dois continuer je crois que nous autres moi c'est que quand parce qu'il y a partout des violences maintenant tu sais c'est pas seulement sur le train aussi drôle du train tu sais malheureusement je ne suis pas pour de l'autre côté on a même dans le football on a eu ça maintenant à Bruxelles on a reçu une fois partout et certainement je crois que le plus important maintenant c'est de se concentrer sur l'équipe nationale qui a fait une bonne coupe du monde et certainement de continuer de cette direction il y en a que le football en Algérie a fait beaucoup de progrès Justement coach quand il y a aussi l'entraîneur dit que des fois la pression des médias aussi peut être négative vous qui avez disons été le sélectionneur moi je n'ai jamais eu de problème avec les autres je n'ai jamais eu de problème et moi personnellement je n'ai jamais eu de problème avec la presse c'était encore beaucoup plus pire en Belgique mais je n'ai jamais eu de problème en Algérie en Tunisie en Turquie et c'est une question ok en communication vous savez que moi j'ai fait toujours un point à presse chaque trois semaines ou maximum quatre semaines j'ai toujours fait un point à presse parce que moi je trouve que vous devez travailler vous êtes véritablement là vous n'êtes pas un ennemi vous êtes ma presse elle n'est pas là pour tuer l'équipe nationale elle est là pour aider l'équipe nationale parfois tu reçois des critiques parfois tu reçois des fleurs et c'est normal je n'ai jamais eu de problème avec les médias la presse n'est pas un adversaire pour moi et là il y a toujours des critiques tu dois accepter sur le plus haut niveau le niveau d'une équipe nationale et surtout le niveau d'aller en Coupe du Monde tu sais que il y a toujours des pours et des contres ça tu dois accepter Justement coach en parlant on va maintenant à la fédération algérienne de football et à la recherche d'un nouvel entraîneur selon vous vous qui avez travaillé en Algérie en Tunisie vous avez un petit peu disons roulé votre dos comme on le dit est-ce que pour la sélection algérienne est-ce qu'il faudra ramener un entraîneur qui connait mieux disons qui connait bien l'Afrique même s'il n'est pas de renommée internationale ou bien l'inverse est-ce qu'il faudra cette fois-ci pour la fédération algérienne ramener vraiment un sélectionneur national d'envergure mondiale Premièrement trouver un entraîneur pour une équipe nationale c'est pas simple c'est pas simple il n'y a pas beaucoup vous savez que ok moi j'étais très accepté avec vous autres je sais que même en Tunisie même en Algérie à cause d'une chose personnelle que je devais quitter je vous ai qualifié pour la canne tout ça c'est ça et là c'est vrai que c'est pas c'est pas comme un club tu peux avoir des grands noms mais oui tu dois avoir quelqu'un qui a un petit peu l'esprit de moi-même je le connais il y a un bon lesquels je me connais je me connais on a resté des amis et c'est resté pendant des années maintenant pour trouver un entraîneur qui s'est créé cette ambiance avec vos autres avec vos médias avec les joueurs avec le pays même avec les supporters ça tu dois lier c'est pas seulement ton tâche de faire des gens pour un résultat tu dois un certain esprit un esprit que le joueur vient de lire pour cette équipe nationale qui sont fiers pour cette équipe nationale et oui il n'y a pas trop d'entre eux que je connais qui sont faits pour faire une bonne équipe nationale comme le vôtre justement coach en parlant des sélectionneurs il y a un nom qui circule dernièrement en Algérie et qu'on en parle beaucoup même du côté de la fédération c'est le nom de votre compatriote Marc Wilmot qui même s'il est toujours sous contrat avec la fédération belge est-ce que vous déjà est-ce que vous pensez qu'il peut être un bon profil pardon pour la sélection algérienne c'est mon adjoint je ne crois pas qu'il va quitter le BG je ne sais pas je suis presque sûr Marc c'est plutôt c'est mon adjoint on a deux ans exactement et c'est pas c'est pas c'est pas véritablement il ne va pas changer je suis sûr je connais sa situation familiale c'était mon adjoint pendant deux ans et non je ne crois pas que je ne crois pas qu'il va partir vers l'Algérie non je connais aussi votre culture votre pays moi je crois que moi je crois que c'est plutôt un entraîneur pour l'Allemagne d'accord et je crois que tu vois parfois tu as des grands entraîneurs des bons entraîneurs mais qui ne sont pas faits pour un certain pays ou un pays moi je sais que de ce que je parle le mec il a joué à Bordeaux il a joué à Schalke et il a eu un offre l'année passée de Schalke il est resté avec l'équipe nationale et je crois qu'il va rester encore quelques temps avec la Belgique la meilleure équipe presque du monde exactement et on a fait on a fait moi je crois que je suis fait une grande équipe avec un grand encadrement avec un très bon esprit et là cet esprit c'était le plus important des joueurs intelligents des supporters qui sont de nouveau à 200% derrière le pays parce que vous savez on m'a dit que c'est aussi le ballon la flamante ou des petits trucs on a trouvé ça on a véritablement je crois que j'ai fait un grand travail un encadrement très professionnel comme Raoua a maintenant affaire avec l'Algérie mais je ne crois pas que quand vous dites quand vous dites coach qui ne va pas venir est-ce que vous dites qu'il n'a pas vraiment le profil c'est pas quelqu'un qui supporte trop la pression comment vous l'expliquez non c'est quelqu'un qui supporte bien la pression mais c'est quelqu'un qui qui est plutôt le style allemand et je connais la situation familiale c'est pas un mois de juillet ça t'est bien demandé à lui mais je ne crois pas que je connais sa situation privée avec ses enfants et tout ça et il va en école encore et tout ça je ne crois pas non il va rester avec une autre équipe nationale en France un autre euro ça c'est sûr ça c'est sûr et après il va rester encore pour la Coupe du monde de Russie et après peut-être mais je crois que non je ne crois pas non et coach est-ce que vous êtes en contact avec le président Raoula est-ce que vous êtes toujours en contact ou bien non oui j'étais en contact puisque j'étais en Tunisie et normalement chaque quelques mois on est en contact maintenant je ne voudrais pas le téléphoner parce que sur ma situation un petit peu bizarre comme tu vas te montrer comme mais quand il a besoin de l'information on l'appelle et on est resté de très grands amis et pour moi il reste un des meilleurs pour le président aussi pour votre football il a il a fait des grandes choses pour vous autres et certainement il a mon humour il n'a pas changé alors est-ce que est-ce que coach si on vous proposez de revenir à la tête de la sélection ingénie est-ce que c'est une idée qui vous intéresse actuellement vous savez que chaque équipe nationale la dernière fois c'était un ami à moi qui a que j'ai donné la chance parce que Cameroun j'ai j'ai refusé l'équipe nationale de Cameroun j'ai mis le groupe qui était chez vous encore pas beaucoup de temps mais qui était chez vous en Algérie mais tu sais j'ai pas tu vois si avec des si on fait rien au football le président quand il y aura besoin de moi il va m'appeler je le connais je le connais peut-être il a un candidat qui 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 sont en train de parler c'est fort possible moi je suis toujours là pour lui aider il sait que je suis et son ami pour le reste de ma vie inshallah on se verra même si c'est pas pour travailler ensemble mais c'est pour lui aider on a toujours fait et on a resté en très bons termes et moi je peux pas dire un mot mauvais d'Algérie je crois que là tout le monde savait et même après toutes ces années c'est resté c'était chaud au coeur et vous avez toujours me respecté vous avez toujours me respecté moi j'ai toujours respecté les ingénieurs et surtout vous autres aussi du média le président et ça c'est peut-être le plus important dans la vie de rester des amis et certainement quand il a besoin de moi il me reste à mon téléphone il n'y a pas de problème là-dessus et j'ai mes ambitions si vous savez d'accord coach une dernière question moi je voudrais vous poser une question sur un joueur qui évolue dans le championnat belge c'est un Algérien qui s'illuse cette saison à savoir Hanni justement il a été sélectionné dernièrement est-ce que vous pensez que ce joueur mérite disons un plus grand club en Belgique oui c'est sûr qu'il va partir de Camémane ça c'est sûr il a joué contre nous par hasard il y a trois jours exactement et il a fait le but décisif il a marqué un but c'est un 2-1 mais c'est un joueur avec beaucoup de classe beaucoup de technique que peut-être n'était pas encore très connu en Belgique mais qui a fait cette année-ci une marche en progression énorme et qui est techniquement très fort qui a un volume du jeu un grand volume du jeu qui s'est marqué des goals qui n'a pas un nombre de pointes un nombre de pointes mais qui est un deuxième attaquant ça dépend un peu comment tu joues mais en Belgique certainement il va partir s'il part en Belgique il va partir bien tout le grand club ça c'est sûr il a toute la possibilité la classe la technique et l'intelligence du jeu